L'habitat, c'est le lieu de vie d'un animal ou d'une plante. Et que ce soit, mettons, les prairies, les forêts tropicales, les montagnes ou même des étendues désertiques, peu importe l'habitat, on va retrouver des formes de vie qui sont adaptées pour survivre dans cet endroit-là. Si jamais on décidait de faire le tour de la Terre, on rencontrerait plein d'habitats qui sont différents. Et là, j'ai dit faire le tour de la Terre parce que oui, la Terre est ronde. Je dis ça parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que la Terre est plate. Pis ces gens-là pensent sûrement que la planète Mars est faite en chocolat. La planète Mars a été nommée ainsi en l'honneur du dieu romain de la guerre. Mars! Colonne romaine, hein? Le soleil. Là, on a Mercure. Vénus. La Terre. Mars! Il n'y a pas de chocolat sur Mars. Ni de guerre, ni de romain. Le désert, c'est un habitat qui a un climat très aride. Et je ne suis pas certain que je suis adapté pour ça. Contrairement au crapaud-citerne qui, lui, est vraiment bien adapté. Lors d'une sécheresse, le crapaud-citerne s'enterre à environ un mètre de profondeur où il y a toujours de l'humidité. Dans son trou, il mue progressivement. Et l'eau absorbée entre ses deux couches de peau forme un cocon. Les pluies étant rares dans le désert, il peut subsister sans eau pendant un an. Moi, je n'ai pas la capacité de garder de l'eau en moi. Regardez-moi deux secondes. Je n'ai même pas la capacité de garder le gras que je mange. Bon! Pôle Nord! Je ne suis pas choqué. Je ne veux pas aller là. Mais en fait, c'est sûr que si je pèse comme ça, c'est sûr que je vais peigner le Pôle Nord. C'est sûr que si j'avais un plat terrestre, si je pensais que la Terre était plate, j'aurais plus de destination de choix en pointant comme ça. Si la Terre était plate, ça ressemblerait à ça. Eh, dissiper, dissiper! Si la Terre était plate, il y a sûrement quelqu'un qui serait allé au bout du monde. Puis là, il aurait voulu prendre un selfie. Eh, regardez tout le monde, je suis au bout du monde. C'est fait. Il ne faudrait pas que je tombe, qu'on serait le tronc. Le tronc fragile. Allô! Allô! Prendre deux photos. Il devait avoir une boutique souvenir, ici. Le Pôle Nord est entouré par l'océan Arctique. Ce n'est qu'une nappe de glace qui se déplace sans cesse. Un peu plus au sud, on retrouve la toundra arctique. Et le bœuf musqué habite cette région. Il a une toison laineuse isolante qui lui permet de résister à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Ce qui fait que sa laine est huit fois plus chaude que celle du mouton. Eh bien, ah, 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 eh bien, ah. C'est pratique, dans l'Arctique. La température moyenne en hiver est d'environ moins 22 degrés Celsius. Ben, j'imagine qu'au Pôle Sud, c'est pas mieux. C'est pas mieux! Pas mieux! Au Pôle Sud, la température la plus basse jamais enregistrée est de moins 89,4 degrés Celsius. Moins 89,4 degrés Celsius? Eh, je vais laisser faire le voyage là-bas, moi, finalement. Bon, une autre chance. C'est la fin du monde! Sous-titrage Société Radio-Canada